Musique Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous parle de comment ouvrir un fichier Excel sur SPSS. Donc, vous avez récolté des données à partir d'un questionnaire, mais vous avez enregistré vos données sur un fichier Excel. Cette fois-ci, pour faire des analyses statistiques, vous voulez l'ouvrir sur SPSS. Alors, c'est très simple. Je clique double fois sur l'application SPSS. J'attends que cette application s'ouvre. Ça prend un peu de temps. Voilà. Une fois que l'application est démarrée, il y a la première fenêtre qui me propose soit d'ouvrir un fichier déjà existant, soit de créer un nouveau fichier. Cette fois-ci, je veux ouvrir un fichier qui existe déjà. Donc, je clique sur plus de fichiers. Ici, je cherche mon fichier sur bureau. Vous remarquez que le fichier Excel qui est sur mon bureau n'existe pas. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'ici, dans le fichier de type, je dois préciser qu'il est de type Excel. Et voilà mon fichier. Je clique sur ouvrir ou simplement double fois. J'attends que notre fenêtre apparait. Voilà la fenêtre. Alors, je dois cliquer sur ici, lire les noms de la variable à partir de la première ligne de domaine. Pourquoi ? Simplement, je vais cliquer sur OK. Je vais vous expliquer pourquoi il vous demande ça. Tout simplement parce qu'une fois que j'ouvre, voilà mon fichier Excel. Voilà ma base de données. Toujours la première ligne, pardon. Ici, la première ligne, ce sont les variables. Voilà, échantillon, code, date de naissance, âge, l'âge d'apparition, pardon. L'âge d'apparition de la maladie, sexe, origine, groupe sangha, etc. Voilà ma base de données. Je veux copier toutes ces données sur SPSS. C'est très facile, voilà. Regardez ici, voilà ma base de données. Regardez, qu'est-ce qu'il m'a demandé ? Il m'a demandé de lire la première ligne comme des variables. Et c'est vraiment ce qu'il a fait. Regardez la première ligne, échantillon, code, date de naissance, âge, l'âge d'apparition de la maladie, sexe, origine, etc. Et voilà votre base de données. Sauf que vous devez passer par la fenêtre affichage des variables. Pourquoi ? Tout simplement, voilà vos variables. Il faut les modifier manuellement. Par exemple ici, je prends juste l'exemple de sexe. Moi, quand j'ai codé le sexe, voilà, j'ai codé le sexe 0, 1. 0, 1, pourquoi ? Pour faciliter la tâche. Au lieu d'écrire à chaque fois femme, homme, femme, homme, j'ai écrit 0 pour femme et 1 pour homme. Donc, je dois passer par affichage des variables. Voilà, sous la colonne valeur, je clique et je vais introduire ces deux valeurs. 0 pour femme, j'écris femme, ajouter, puis 1 pour homme, ajouter et je clique sur OK. Sur l'affichage des données, je clique ici sur A1 et regardez sur le sexe, sur la variable sexe, regardez. Femme et homme. Quand c'est 0, c'est femme et quand c'est 1, c'est homme. C'est comme ça que je vais modifier mes variables. Un autre exemple, par exemple ici, le tabac. Toujours dans la colonne valeur, je clique sur le tabac et je vais introduire mes valeurs. Moi, j'ai mis 0 pour non fumeur, j'écris non fumeur dans étiquette, ajouter. Puis, 1 pour ancien fumeur, quelqu'un qui a arrêté de fumer, ancien fumeur, ajouter. 2 pour un fumeur passif, je clique sur ajouter et 3 pour un fumeur actif. Je clique sur ajouter, puis OK. sur la fenêtre affichage des données regardez sur tabac quand c'est 0 c'est non fumeur quand c'est 3 par exemple c'est ici c'est fumeur actif etc donc ça facilite premièrement la tâche de la saisie au lieu d'écrire les détails j'écris juste des chiffres et la deuxième des choses c'est faciliter les statistiques autre chose à modifier par exemple ici c'est SPSS qui a choisi le type de chaque variable par exemple ici sexe il a choisi comme nominal et c'est juste nominal pour chaque variable il a choisi sa mesure le tabac c'est nominal etc donc il n'y a pas beaucoup de choses à modifier on choisit toujours le type de chaque variable numérique pour faciliter la tâche de saisie et les statistiques aussi et voilà votre base de données qui est prête et vous pouvez l'enregistrer toujours fichier enregistrer sous par exemple database je clique sur toujours dans le bureau et je clique sur enregistrer un petit peu je ne m'enregistre je peux mettre j'ai pas dans le bureau m'enregistrer j'ai pas 천 par exemple nan donc j'ai pas besoin on du le tout Sous-titrage FR ?